Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Weird West Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Le West, une terre, opportunités d'aventure. Un endroit où vous pouvez devenir un héros, ou une endure, tout ce qu'il y a entre les deux. Vous jouez bien vos cartes. Votre venue ici pourrait être la meilleure chose qui vous soit arrivée, si vous parvenez à survivre bien sûr, car voilà, ce n'est pas tout à fait l'Ouest que vous connaissez. Il y a anciens pouvoirs se livrent, une guerre sans merci. Les étranges créatures rôdent dans la nuit avec leurs propres règles et leurs propres motivations. Quel que soit le camp que vous choisisserez, restez sur vos gardes. Ne vous y prenez pas. Des récompenses entendent ceux qui seront assez courageux pour découvrir les mystères cachés sur ces terres. Mais le prix à payer peut parfois être très élevé. Bienvenue dans le Weird West. Weird West. Réglez la luminosité jusqu'à ce que le symbole le plus sombre soit à peine visible. On voit rarement des zombies dans l'Ouest, jusqu'à ce que survienne une épidémie de peste. Laisse-moi deviner, tu ne sais pas qui tu es, ni où tu es. La marque est prête. L'heure est venue. Allez Phil, nous comptons sur toi. Les tabarnages en pleine face sur le coup, je ne sais pas trop. Votre quête commence. Différité normales. Différité normales. Initiation, oui. Langue française. Démarrer. Les nuages empoisonnés sont inflammables avec une bonne préparation. Vous pouvez sérieusement pourrir la vie de vos ennemis avec une simple étincelle. Quelque part dans l'Ouest. Autrefois, vous étiez l'une des plus redoutables chasseuses de primes de l'Ouest. Mais vous avez raccroché. Enterrez vos six coups, oui, en échange d'une vie normale. Mais ce soir, tout va changer. Le destin vous appelle et on ne peut rien lui refuser. Ouf, vous ne prenez pas notre terre salement. Ne prenez pas notre terre. J'en veux pas de ta terre. Prends l'adulte. Tue le gamin. Y'a rien à bouffer dessus. On se tire. Le shérif va réappliquer. Une odeur de poupre flotte dans l'air. Votre fils gît dans la poussière dehors et votre cou brûle comme si vous aviez marqué au fer. Oc, Flo, tout puissant, c'est impossible. Je dois trouver Jeanne. 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 Contrôle de la caméra. Ah, ok. Appuyez sur pour zoomer en avant en arrière. Jeanne, tu es vivante. Chérif flora. J'ai entendu des coups de feu, alors je suis venu tout de suite. C'est un coup de Stillwater que la crue les emporte. T'en dirais qu'ils ont attaqué toutes les fermes jusqu'à Garden Crossing. Ils ont tué ton fils. Crois-moi. C'est salope à avoir payé. Pour ce qu'ils ont fait. Mais je ne sais pas vu ton âme, Sir Alonso. S'ils l'ont enfermé, il faut agir. Vite. Avant que les pieds se refroidissent. Je lui demande qui sont les Stillwater. Ils prétendent former une famille sûrement des camps sanguins. Où ils étaient dans le trafic de munitions et d'alcool. Maintenant, ils enlèvent des gens. Quelque chose a changé. Et je veux savoir quoi. Des coups sanguins ? Des gens du Nord ? Oui, du Nord de la France. Je lui demande où ils sont allés, Stillwater. J'ai pas vu où ils sont partis. Mais j'ai capturé un Stillwater. Il est dans la prison de Grackle. Si on le sait lui parler, ce chien pourrait nous apporter des réponses. Tu ferais mieux de prendre ton revolver. J'ai l'impression qu'on en aurait besoin. Lui demander où se trouvent les armes. Ma parole, tu as oublié. On a enterré ton vieux revolver avec le reste de tes affaires. Quand tu as raccroché, une fois équipé, retrouve-moi à la prison. Je sais. Tu penses en avoir fini avec la vie de chasseuse de primes. Mais elle n'est pas finie avec toi. Tiens, prends ça. C'est un relais portable. C'est tout nouveau. Cela permet de communiquer à distance si jamais on doit se séparer. Je te dirai. Quel bon retour parmi nous. Mais je vais m'abstenir. Deterrez votre cache d'armes de chasseuse de primes. Lorsque vous obtenez un nouvel objectif, un repère apparaît sur les bords de votre corps. Vous vous indiquez la direction de l'objectif. C'est quoi ça? Attends, sauvegarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pu s'exploser, ça là. Cosez. Trouvez une pelle. Vous avez succombé. Quoi? ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est mon chien. Bon, j'ai plus de pelle. Les crédits d'oiseaux sauvages résonnent lourdement dans cette petite ville. Ils résistent encore malgré l'agitation qui règne dans l'ouest. L'attaque des coyotes. Vous rencontrez une meute de coyotes. Il y a pire que des esclavagistes dans le Bourbier et les marécages de l'ouest. Il y a les coyotes. Donne-moi de la viande. J'aime la viande de coyotes. C'est une viande tendre, comme le macaroni. Il n'y a rien de mieux qu'un bon macaroni. Vous avez trouvé des aliments crus. Arrêtez-vous dans un endroit où il y a du feu ou des réchauds pour cuisiner un repas et récupérer une partie de vos PV. J'aime les ailes de poulet et de faucon. Vous avez trouvé de la camelote, ce qui est inutile pour vous et parfois un trésor pour certains. Vous pouvez vendre votre camelote dans un magasin général. Pour vous faire de l'argent dans l'ouest, la récupération de camelote est un bon moyen de gagner quelques dollars. C'est bon. Bon. Si vous acceptez une prime, tâchez de bien finir le travail. Si c'est vrai, c'est en vie. Vous pouvez lancer une bande d'état et venir quand vous voulez. Vous attendez le moins. Quand vous vous en attendez. D'accord. La panique des gens hurlent. Ça sent la mort et la poussière. D'accord. 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 Il faut que je tue, il faut que je tue lui qui est devant la fenêtre. Il faut que je tue lui. Il peut manquer. La tenue des chasseurs de primes te va attraquer. Parlez cru, j'avoue que je suis ravide. Je te revois avec ton Cisco. La vie, à la ferme, ça t'allait pas. Bon, faisons parler ce salopard de Stillwater. Il nous a dit qu'on veut savoir et on ne te brise que quelques doigts, juste assez pour te gratter le cul. Votre truc, c'était les munitions. Pas les enlèvements. Qu'est-ce qui a changé? Va te faire voir, chérif. De mes deux, je dirai rien. Tu sais, quand ta voix tremble comme ça, je le trouve pas très convaincant. Tu trouves ça convaincant, toi? Tu devrais lui faire cracher le morceau. Espèce de folle, tu peux rien dire. Il me tuerait. On va le menacer de le jeter à la foule en colère. Quoi, ça t'a pas suffi de me casser les doigts? C'était cru de l'emporter. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Nouveau chef, c'est Shelby, Shelby Cross. Shelby Cross, cru tout puissant. C'est pas un homme, c'est une sirène des monstres. Il mange les gens. Ça fait des années que je traque Cross. Il est tout près, cet enfoiré, le cannibale. Je peux presque le sentir. Cross, c'est parti où, hein? Où a-t-il amené le Marie-Jeanne? Va te faire pocher hors dure. Ça va, je vais parler. Il se retrouve dans un camp à 5 heures du nord-est. Il va faire Stan Valley que, yep, ne le tombe pas. La piste est encore chaude. Traîne pas, je te préviendrai par le relais. Si j'ai du nouveau. Je dois rester ici pour protéger la ville. Tâche de donner une bonne leçon au camp de Stillwater, hein? Donc, ce sont les sirènes qui ont enlevé votre mari. Les cannibales, il faut vite trouver le camp de Stillwater avant qu'ils le saignent à blanc. Après la perte tragique de plusieurs têtes de bataille, depuis quelques semaines, un fermier de la région affirme que le coupable a été identifié, selon lui, un épouvantail surcellé par une ancienne magie. C'est l'animé un soir. Il avait de boire le sang bétail. Il serait responsable de cette malédiction. Le fermier n'a rien pu affirmer, mais a invoqué plusieurs hypothèses que notre journal se refute de cale pour terre. L'inquiétude à propos des rompeurs de mines, terrible nouvelle. Au guet de gré, des mineurs travaillent dans les puits les plus profonds, ont découvert un nid de rompeurs de mines il y a trois jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle a été transmise dans la gazette par le relais. Nous ne savons hélas pas alors que les mineurs ont résolu le problème ou si la mine est condamnée. Le propriétaire de la lanterne disparaît. On nous a récemment informé que le propriétaire du bordel de la lanterne lente, de plaisirs scandaleux, tristes et célèbres près de la ville imbubée de vingt de cédars, a disparu depuis quelques jours. On ignore si c'est l'innombrable. Le péché de la chair en finit par de le rattraper, aussi une force plus sinistre. Et elle, comme toujours, nous conseillons à nos lecteurs de fuir le péché afin de rester vertueux devant les esprits. Ne laisse pas les pièces de quand nous souhaitons refroidir. Viens, allons-y. Suivez les pièces de Stillwater depuis le temps. Oh Jane, c'est terrible. T'es mon mari, Pedro le forgé, Stillwater l'enveillait et hurlait, je n'ai rien pu faire. Tu as remis ta tenue de chasseuse de primes. Je ne pensais pas te revoir rêver. On va les poursuivre. Je réponds à l'affirmative, ils ont enlevé mon mari. Alors tu vas aller chercher. Si tu vois mon Pedro revêt, est-ce qu'il rentre bien? S'il te plaît, je te donnerai ce que tu veux. Oh, pourquoi pas mon pistolet? Tu aurais besoin d'armes. Le travail, tu veux bien? Tu as toujours été une brave femme. Je parie qu'il serait enfermé avec les autres. Ouvre bien les oreilles. Je parie qu'il t'appellerait s'il te voit. Il ne me reste pas grand-chose à part mon pistolet, mais il est à toi si tu me ramènes, mon chéri. À quel moment le monde est-il devenu si sombre? Le camp de Stillwater. Caravane des vagabonds du désert. Ils vont charger une odeur de plantes étranges. Des vagabonds du désert ne doivent pas être loin pour vous. Tous les coups sans permis, alors débrouillez-vous pour ce qu'on ne vous voit pas. Votre réputation changera. Ou bien. Ou en mal. Selon ce que les autres vous voient faire. La ravane des vagabonds. Cherchez le frangeur. Un pataud dans la gaboue. T'as entendu les murmures, tu imagines sûrement des choses. Tu peux garder les meilleurs produits, l'ami. Vous voyez les créatures vivant à travers les obstacles pendant 30 secondes. Les vagabonds du désert utilisent des plantes puissantes pour préparer son goût. Vous avez zéro... J'ai pas d'argent, mais ben j'ai zéro dollar. Tu as déjà traversé les plaines de pierre. Les trappeurs disent qu'il y a des natifs là-bas. Tu n'as pas chômé. La marque te va bien, Jeanne. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'habituer à ce nom. Cette porte n'est pas pour toi, l'ami. L'aîné n'aime pas les badauds. Les badauds. Les badauds, badauds. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles avec la Gazette de l'Ouest. Lisez les nouvelles sous la carte de voyage ou achetez un journal à un vendeur dans la ville. Lisez les nouvelles pour eux. Jettez les nouvelles pour ceux que j'ai mis. C'est-ce que j'ai mis? C'est-ce que j'ai mis sur le touriste... J'ai mis sur les brés. C'est-ce que j'ai mis sur les brés. C'est-ce que j'ai mis ? ... 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 Merci. Ils sont en deux, je n'ai pas vu. Ils sont en deux, il y a du dos. Et voilà. Vous avez trouvé un morceau d'arme. Tête d'arme, maintenant. Vous pouviez la roue des armes et changez d'arme. Vous pouvez aussi utiliser LB pour revenir à l'arbre dans LB. Une carte au trésor. Vous avez trouvé un relique de Nymes. Les griffes pétrées des créatures morts depuis longtemps peuvent être utilisées dans votre journal pour acquérir de nouvelles compétences de classe d'arme. Oh. Tiens, je vais sauvegarder, je sais pas, m'attendez pas à ça. J'ai trop été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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